Bonjour à tous les mini-mathématiciens! On se retrouve aujourd'hui pour te faire découvrir un autre livre super intéressant. Tout d'abord, j'aimerais que tu aies te chercher une feuille de papier et un crayon à la mine. Je te laisse! Bonne écoute! Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Je l'ai née d'aujourd'hui Chapitre 1 Représentation d'Henri Cartan Coucou! Alors voici Henri Cartan Je te présente des images de lui pour que tu puisses te l'imaginer tout au long du livre Comme tu peux le constater, il est né en 1904 et il est décédé en 2008 Prends ta feuille et ton crayon et essaie de calculer l'âge qu'il avait lorsqu'il est décédé Ok, as-tu une petite idée maintenant de son âge? Eh oui! Il avait 104 ans Henri avait un petit message pour toi J'étais un vieillard, n'est-ce pas? Alors voilà! Il était très connu dans son pays d'origine D'ailleurs, il avait encore un message pour toi afin que tu le connaisses un peu plus Merci! Comme vous avez pu le constater, je finis le 8 juillet 1904 à Nancy et je suis mort le 13 août 2008 à Paris En effet, je suis un mathématicien en France et j'ai une influence remarquable de mon siècle Puisque j'ai eu une longue carrière Chapitre 2. La biographie et les oeuvres d'Henri Cartan Les événements importants entre la naissance et le décès d'Henri Cartan Henri Cartan a étudié à l'école normale supérieure à Paris en 1923 Son père, Élie Cartan, était l'un de ses professeurs Il a obtenu son doctorat en sciences des mathématiques en 1928 Henri a enseigné au lycée Cayenne de 1928 à 1929 Il a aussi enseigné à l'université de Lille de 1929 à 1931 Il a marié Nicole-Antoinette Weiss en 1935 Ils ont eu ensemble deux garçons et trois filles Jean, Étienne, Françoise, Mireille et Suzanne Henri Cartan a aussi fondé le groupe Bourbaki en 1935 Il a enseigné à l'école normale supérieure de 1948 à 1964 Henri a aussi publié le livre « Formes différentielles » en 1967 Il a publié plusieurs autres livres pendant sa carrière Il a finalement terminé sa carrière à l'université d'Orsay de 1969 à 1975 Voici ce que Henri Cartan a à nous dire sur le groupe Bourbaki Après que les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne J'ai créé le groupe Bourbaki avec d'autres mathématiciens français Pour que nos recherches continuent d'avancer Vous pouvez maintenant essayer de faire la lecture de cette page Les événements importants entre la retraite et le décès d'Henri Cartan Henri Cartan a été électé à l'Académie des sciences en 1974 L'Académie des sciences est une assemblée de scientifiques qui conduit à des réflexions relatives aux enjeux politiques, éthiques et sociétaux que posent les grandes questions scientifiques actuelles et futures Henri Cartan a aussi obtenu la médaille d'or du Centre national de la recherche en 1976 Le Centre national de la recherche, aussi connu comme CNRS est le plus grand organisme public français de recherche scientifique Henri Cartan a aussi obtenu le prix Wolff de mathématiques en 1980 Le prix Wolff est un prix remis à des inventeurs par la Fondation Wolff fondée par Ricardo Wolff, un inventeur d'origine allemande Henri Cartan a aussi été commandeur de la Légion d'honneur en 1989 Le commandeur de la Légion d'honneur est chargé de donner un ruban honorifique en reconnaissance d'un service civil Henri Cartan nous demande, peux-tu calculer le nombre d'oeuvres littéraires que j'ai créé au courant de ma vie ? On fait le calcul 2 plus 2 plus 4 plus 4 plus 4 plus 2 plus 4 dont la réponse est 18 Le premier livre qu'Henri Cartan a publié se nomme les systèmes de fonctions holomorphes à variétés linéaires, lacunaires et leurs applications en 1928 Le dernier livre qui a été publié sur Henri Cartan se nomme La correspondance entre Henri Cartan et André Vell en 2011 Henri Cartan était un mathématicien tellement important que même après son décès il y a eu un autre oeuvre de publié à propos de lui Donc de ma part je vais vous expliquer le rôle qu'Henri Cartan a joué dans le développement des mathématiques tout simplement Donc tout d'abord je vais vous parler de son but premier et son influence dans le domaine En fait, son but premier était de reprendre à zéro les mathématiques et leur donner des fondations solides avec le groupe Bourbaki qu'on a parlé un peu plus tôt Henri Cartan a marqué d'une forte empreinte les mathématiques françaises non seulement par ses travaux sur les fonctions analytiques et bien sûr la topologie algébrique mais aussi à travers les hautes responsabilités pédagogiques et institutionnelles qui l'a rempli durant sa longue carrière Il y a quand même eu 25 ans de carrière ce qui est quand même beaucoup Il est connu pour ses travaux sur les fonctions de plusieurs variables complexes aussi Donc Henri Cartan comme tout autre bon mathématicien a plusieurs théories qui ont été approuvées Tout d'abord il y a l'analyse complexe depuis sa thèse en fait jusqu'à l'utilisation intensive de la théorie des faisceaux mis au point par Jean-Henri en 1950 donc ça l'avait un peu changé En fait l'analyse complexe est un domaine de mathématiques traitant des fonctions à valeur complexe ou plus généralement à valeur dans un C espace vectoriel et qui sont dérivables par rapport à une ou plusieurs autres variables complexes Il y a la topologie algébrique que nous allons parler un peu plus tard et finalement il y a l'algebra homologique dont il est le fondateur avec Samuel Ellenberg qui crée de nouveaux outils algébriques à utiliser en analyse En fait l'homologie est une technique générale en mathématiques qui sert à mesurer l'obstruction qu'ont certaines suites de morphismes à être exacte Maintenant je vais vous parler du rôle dans le développement des mathématiques d'Henri Cartan Il a été le directeur de thèse de nombreux grands mathématiciens dont Jean-Paul Benzigry, Pierre Cartier et j'en sers et j'en pense quand même beaucoup Il a été le président de l'union mathématiques internationale, ce qui n'est pas un petit rôle quand même Il a animé le Séminaire Cartan pendant 15 ans à l'école normale supérieure de 1948 à 1962 Cela a permis vraiment de former plusieurs générations de mathématiciens ce qui a clairement aidé dans le développement des mathématiques Henri Cartan était aussi un homme engagé, militant des droits de l'homme Il entreprend de défendre les mathématiciens étrangers Il a même créé son propre comité de défense et ce comité a réussi à libérer quelques-uns des mathématiciens comme Léonel Piluch qui en était un qui était retenu par l'union soviétique dans un hôpital explicatrique Chapitre 4, la science de l'espace, la topologie Petite blague de topologue Entre topologues, les mathématiciens qui travaillent sur la topologie racontent qu'un topologue est une personne qui ne sait pas distinguer une tasse d'un beigne Notions de topologie Limite, continuité et voisinage La limite est la valeur d'une suite qui tend vers l'infini Continuité en tout temps et l'ensemble des réels strictement positifs forment donc une base de voisinage La topologie est la branche des mathématiques qui étudie les propriétés d'objets géométriques préservés par la déformation continue sans arrachage ni récollement comme un élastique que l'on peut tendre sans le rompre Le mot topologie vient de la contraction des noms grecs topo et logo qui signifient respectivement lieu et étude Au fait, la topologie est l'étude du lieu Elle s'intéresse à définir ce qui est un lieu appelé aussi espace Elles peuvent en être les propriétés Elle permet de classer ces espaces, notamment les nœuds entre autres par leur dimension ce qui peut être aussi bien nul qu'infini On s'intéresse aussi à la déformation Pour bien comprendre un exemple topologique Un triangle est topologiquement la même chose qu'un cercle c'est-à-dire qu'on peut transformer l'un et l'autre sans rompre et sans le coller Mais un cercle n'est pas la même chose qu'un segment On doit le casser, le cercle, pour obtenir un segment C'est la raison pour laquelle cela s'appelle la géométrie de la feuille de caoutchouc parce que c'est comme si on étudiait la géométrie avec une feuille de caoutchouc que l'on pourrait contracter, étirer Voici quelques exemples de jeux topologiques que l'on peut intégrer au pré-scolaire Ici le jeu de société Batik qui est trié en fonction de la couleur Comparer visuellement l'espace restant et les pièces à placer et faire preuve de stratégie et trier en fonction de la taille Un exemple de jeu topologique mais en motricité fine Les enfants peuvent prendre avec leurs petits doigts des petits objets pour ainsi augmenter leur capacité de motricité fine et les placer soit en ordre de couleur, en ordre de grandeur Ici la topologie de l'organisation dans l'espace Les enfants définissent des suites logiques avec des cubes ou des petites rondelles avec certaines formes différentes La topologie de la notion de l'espace Repérez l'espace en coloriant avec différents dessins Repérez le haut, le bas de la feuille, l'organisation spatiale et les stratégies Le repérage visuel est aussi une notion topologique Dedans, dessus, en dessous, derrière, à gauche, à droite sont des notions auxquelles les enfants doivent s'y référer Pour ce qui est de repositionner des cubes, les assembler, les mettre au bon endroit Choisir selon les modèles est aussi une notion topologique Merci pour ton écoute et on se voit la semaine prochaine pour la représentation d'un autre mathématicien À la prochaine! ! Sous le ciel de Paris сорlisée ...